Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous me suivez, nous sommes là pour la suite. Dans cette formation, je dois fermer tous ces formulaires, toutes ces interfaces ici, même le code. On doit créer un formulaire, je fais projet, ajouter un formulaire. Le formulaire, c'est pour chargement, j'appelle ça FRM, FRM chargement. Donc, ça va me permettre de lancer, de charger l'application lors du lancement. Je vais redimensionner comme ça, je pars au niveau de propriété de mon formulaire ici, je le mets à non, donc on ne va pas arrêter l'application car ça se lance. En quelque sorte, c'est comme ça. Je prends l'objet qui s'appelle la belle, je mets là-bas, je peux aller styliser la belle, je peux appeler sa chargement de G-inscription-01, comme nous l'avons appelé. Et je pars au niveau des fontes pour changer la taille, la police de mon label ici. Pour patienter un peu, voilà, je prends toujours agency FB, qui est ma police préférée. Je mets un cran condensé, je pars en 38, voilà, comme ça, ça va déborder. Je dois redimensionner, au lait de 48, je vais prendre 38, ça va toujours déborder. Là, je peux prendre 8 alors, voilà, ça sera très cool. Je mets comme ça, et je pars chercher, je cherche l'objet qui s'appelle Progress Bar, Progress Bar, donc une barre progressive qui va montrer le chargement de notre application. Je la place ici, et ici en bas, je peux copier-coller ce texte, je mets ici, je le mets ici, voilà. J'appelle ça valaire, propriété texte, 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 texte ici, j'appelle ça valaire, ou value, ou go, et je copie-colle le value pour appeler ça pourcentage, pourcentage, voilà, comme ça. Donc ça, c'est le pourcentage, ça c'est la valeur du pourcentage. Là, c'est rare, comme ça. Ici en bas, vous pouvez ajouter un label encore. Ici, vous pouvez styliser, mais ça, c'est pas vraiment quelque chose qui va vous prendre trop de temps. Je vais réduire à 12, j'écris une petite description juste pour le chargement de l'application en haut, comme ça. Et 3 points de suspension, ça sera comme ça, ici. Voilà. Et la barre ici, ça va fonctionner avec un autre objet, qui s'appelle timer. Donc prenons l'objet timer, timer tout court, ne prenez pas autre timer là, timer tout court, je prends et je dépose dans mon formulaire, ça va pas se placer au-dessus de notre formulaire, mais ça va se placer ici en bas. Ça s'appelle timer, et je dois maintenant commencer à attribuer le nom. Ma progress bar, je pars au niveau des propriétés name, je l'attribue le nom. Le name ici, je l'appelle pgb. Donc progress bar, pgb. Le value ici, je l'appelle quoi ? Le value ici, je l'appelle lbvalue. Donc on l'appelle value. Les timers, ça reste toujours timer 1 parce que ça va pas vraiment juger beaucoup trop de trucs. Donc, s'il faut coder, il faut doubler, cliquer d'abord, premièrement sur l'espace vide du formulaire, et tu dis timer 1, qui est notre timer.start. Donc vous démarrez d'abord le timer. Comme vous venez de voir, j'écris timer.start pour démarrer le timer. Je rentre au niveau de notre interface. Je double clique sur timer, c'est là où je vais mettre les codes. Avant de doubler cliquer, pensez à vérifier si l'interface propriété interface ici, c'est à 100, intervalle pardon. Intervalle, c'est à 100. Si l'intervalle n'est pas à 100, vous pouvez changer et mettre à 100. Il y a propriété, je dois sélectionner timer. Vous voyez, intervalle ici doit être à 100. Si c'est à 100, c'est OK. Sinon, ça va nous donner des bails. Et je double clique sur timer. C'est là où, c'est derrière timer que je vais mettre les codes. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire, quand le timer, ça doit tourner, je vais appeler le pgb.value. Ça va prendre la valeur de pgb.value comme plus 1. Vous voyez, comme on faisait en algorithmique, c'est l'incrémentation. En fait, c'est ce que je suis en train de faire. Je l'incrémente. Et ici, je vais prendre lb.value. Donc, je passe à la position texte ici. Je passe pgb.value. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ça, c'est value comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, c'est ici. progress bar à la position value va s'incrémenter à pas de U. Mais, cette incrémentation, à chaque incrémentation, tu dois affecter la valeur de progress bar ici. Ça va s'afficher au niveau de notre label value à la position texte ici. Si ça continue, ça s'incrémente, je dois tester. Si maintenant, progress bar, et nous avions appelé pgb.value, si ça arrive au niveau de 100, tu dois arrêter les timers. Timer.stop. Tu dois stopper les timers. Pas démarrer, mais stopper. Voilà. Et tu dois me cacher, moi. Je serai caché avec le mi.hide. et après, tu dois appeler le FRM MENI. Bon, je mets d'abord MENI en attendant, mais je dois mettre ici l'interface d'authentification. Nous allons le voir après. Après, si je veux créer ça. Maintenant, je pars au niveau du projet pour changer le formulaire qui va s'efforcer. Je vais prendre authentifiquement, chargement. Voilà. Et je vais toutefois démarrer pour voir si ça fait 2 minutes. S'il y a erreur, on va corriger, mais vous voyez, ça va passer très bien. Voilà, vous voyez, ça commence déjà. Ça progresse. Et à chaque progression, on nous affiche nos valeurs. Et dès que c'est à la 600, ça se ferme. Et ça nous propose maintenant l'interface, le mini principal à faire. Donc, c'est comme ça qu'on doit prouver l'interface de chargement. Si vous avez remarqué, ça n'était pas centré. Je dois centrer aussi ça. Et je pars aussi créer l'interface d'authentification. Voilà. Je rentre au niveau du code. Je cherche d'abord à centrer ça plus vite. Je sélectionne juste le formulaire. Je pars au niveau de propriété start position comme vous l'avez dénommé. Cherchons start position ici. Start position. Start position. Et là, je prends les interscrits. Voilà. C'est bien. Je pars au niveau du projet. Je vais ajouter notre formulaire. Ça sera formulaire de ratification. Il va s'appeler FRM. Authentification. Et ça sera là. Et je peux redimensionner comme ça. Je sélectionne ça. Je pars au niveau du pombeau d'Astile pour mettre un onde. Voilà. Je le mets un onde comme ça. Ça me va. Très bien. Voilà. Et je peux copier ça. Je peux copier tout ça et coller à ce niveau pour gagner du temps. Là, je supprime le progress bar parce que je n'aurai pas besoin de progress bar. C'est plutôt progress bar que je vais supprimer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là ? Voilà. Progress bar. Je supprime le pourcentage. Ça, que j'aurai besoin. Ici, le même que j'aurai besoin. Et ça, je n'aurai pas besoin. Je pense, voilà. Et ça, je peux changer le texte ici pour mettre authentifié avec le point d'exclamation. Je pars augmenter la taille. C'est la taille. D'augmenter ça en année à 106. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ici, je dois changer ça en value. Je change pour mettre propriété texte, 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 texte. Texte. Ici, j'ai choisi, j'ai dit useName. Donc, non utilisateur. Si on peut rester en français. Non utilisateur. Comme ça. Si c'est trop long, on peut même laisser tout simplement. Et après, non, j'aurai, j'ai fait copier code pour mettre aussi le password, le mot de passe. En fait, je prends ici, je prends ici, j'ai dit mot de passe. Voilà. Je pars prendre l'objet texte box. Je prends le texte box, je mets là-bas. À ce niveau, je mets ici. Je peux le mettre à ce niveau. Voilà. Je fais copier-coller. Je cherche le bouton. L'objet baton. Je mets l'objet baton ici. C'est connecté. Et je change. Ici, j'ai dit c'est connecté. C'est connecté. Voilà. Je cherche la propriété fente. À ce niveau, pour changer la police, la taille. En fait, pour s'utiliser. Voilà. Je peux prendre agency FB. Agency FB. L'ordre de l'élective. Ça sera. Je vais prendre l'élective. Je vais prendre même un gilin. Comme ça. Si ça déborde, je dois réduire même un 18. Soit 16. Soit, je dois réduire à 16. On va voir ce que ça fait donner. Ensuite, je reviens à 16. Voilà. Comme ça, c'est bien. Et je peux changer le background. Je prends la couleur verte. Et le or color ici. Je prends la couleur blanche. Voilà. Comme ça, c'est bien. Et au-delà de ces boutons, je peux avoir encore un autre bouton pour quitter. Pour quitter l'application. Je veux mettre les barres grande de color en ride, encore rouge. Je le mets en rouge. Voilà. Et je change juste les textes. C'est le P. C'est connecté. C'est IP. Voilà. Comme ça. Et je peux sélectionner ça. Aller au niveau des efforts des fontes. Et augmenter la taille. Je vais augmenter la taille. Je prends un Cfp. Un cran. Et ça peut être 14. Comme ça, quoi. C'est IP comme ça. Donc, il y a le password ici. Nous avons notre D bouton. Et on peut toutefois... On peut toutefois... C'est connecté et c'est déconnecté. Voilà. OK. Si maintenant, je lance cette interface, ça ne va pas fonctionner. Pour que ça fonctionne, je vais coder. Pour coder, c'est trop simple. Je change les noms ici. En programmation, ça va s'appeler quoi ? Je rentre au niveau de l'opiété même. C'est TXT. Non. Et ça, ça va s'appeler TXT. Pass. Et je double-clique pour se connecter. Donc, quand l'utilisateur va cliquer sur C'est connecté, qu'est-ce que ça va se passer ? Premièrement, je... Je demande d'abord si le TXT est non. Point texte égale vide. Si c'est vide et le TXT passe égale vide, ce sont des conditions que vous devez mettre ici. alors, donc, Dan, tu vas m'écrire ce point texte-ci. Tu vas m'écrire MSGBox. Tu vas m'écrire MSGBox. L'heure sera désolé. Désolé. Vous devez remplir tout le champ. En fait, c'est comme ça. Vous pouvez même ici, le VB exclamant exception. Je vous mets les... pas exclamant chien, je dis le VB exception. C'est plus le VB exception si c'est non. Ce VB ... Je vais pas même exclamation, ça me dérange pas. OK. Si c'est vide, on déclenche une exclamation et ça sera le type de ce message. Sinon alors, sinon donc c'est else if else if sinon si je mets par exemple le texte non.texte je mets directement le mot de passe le mot de passe c'est par exemple mk et les noms utilisateurs pardon c'est mk et les mots de passe qui est le texte des passes je donne par exemple je sais pas moi je n'ai pas des inspirations j'ai dit bon mk 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 à trois fois donc qu'est-ce que tu dois faire les msgbox tu dois afficher le message dire félicitations vous vous êtes connecté par exemple comme ça vous êtes connecté et qu'est-ce que vous devez faire vous devez m'afficher le frm mk donc ça sera un show comme ça en temps d'essayer je change d'abord le formulaire qui va se lancer par défaut ce n'est pris chargement ce n'est pris chargement oui je prends authentification et je lance le projet voilà ce fichet j'ai dit les noms utilisateurs c'est mk les mots de passe d'abord on essaie si c'est vide si c'est vide comme ça qu'est-ce qu'on va faire si on clique on me dit désolé comme vous l'avez dit désolé vous devez remplir tous les champs bon si c'est mk et que les mots de passe sont renseignes mk 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 ça va me dire félicitations vous êtes connecté néanmoins ce n'est pas la bonne manière vous voyez les mots de passe c'est en clair je dois cacher les mots de passe et centrer aussi l'interface et ajouter le web information ici qu'est-ce que je dois faire c'est très simple je rentre ici d'abord ici je rajoute le web information pour en plus utiliser la boîte à outil de notre message je dis ça sera web information voilà et je ferme ça je dois centrer je sélectionne le formulaire je dis start position ça sera center screen ici c'est center screen et après je sélectionne l'objet ici l'objet texte passe je pars je cherche la propriété use system password je dois zoomer pour bien voir ici use system password et je dis true quand je dis un true donc ces champs là si je lance à partir d'aujourd'hui ça va me montrer quand je vais saisir ça ne va pas m'afficher le texte en clair ça va cacher ça va cacher ça va la saisie pour la sécurité des passes sur être patient et vous allez voir voilà c'est centré et si j'ai dit MK les mots de passe si j'entre vous voyez comme ça ça m'est dit ça m'est dit MK 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 c'est maintenant des boules donc la sécurité que Windows utilise est derrière ces champs les mots de passe ne sera pas en clair mais si vous voulez bien vous pouvez mettre un checkbox ici pour dire si vous cliquez sur les checkbox que ça affiche le mot de passe pardon en clair et si on décoche ça crypte encore le mot de passe si je clique sur ces connectés vous voyez c'est ce que je voulais néanmoins j'ajoute avec vous le checkbox pour voir comment est-ce qu'on peut le faire aussi ça peut paraître aussi de bonne pratique quelque part on ajoute les checkbox je pars dans boîte à outils je choisis l'objet je cherche l'objet ici checkbox voilà ça s'appelle le checkbox ça y est et je dépose à ce niveau je dépose à ce niveau voilà et à côté le texte c'est je peux dire au revoir comme ça c'est bien et la taille au niveau de fente ici je pars changer juste je pars styliser ça un peu on va styliser voilà je dis agency fbi je prends ça je vais mettre même à 14 ça ne me dérange pas voilà c'est comme ça qu'est-ce que je vais faire j'ai doublé clic sur le checkbox je vais dire si on si le checkbox hein le checkbox 1 c'est parce que parce qu'on n'a pas changé la propriété même par défaut c'est si c'est checked checkbox checked comme ça égal à true qu'est-ce qu'on doit faire on doit prendre les textes de pass donc si on a sélectionné le checkbox point text ça va prendre la valeur de use système voilà c'est plutôt point use système password c'est ça voilà password ça sera un false en fait sinon alors sinon c'est else if else if else if donc le checkbox 1 point checked restera maintenant à false c'est le cas contraire donc si c'est un false tu prends juste ça texte pass point users use password char sera égal à true donc comme ça si on n'a pas coché ça rentre et si on coche c'est décoché on part en t pour voir ce que ça peut donner ça on patiente un peu un peu juste voilà c'est ça ici si je mets mk mais ici si je saisis vous voyez ça me donne des boules si je coche on me montre maintenant les mots de passe si je décoche on affiche maintenant vous voyez c'est un peu comme ça que les systèmes Windows mettent ce genre d'histoire si vous cliquez ici vous voyez les mots de passe vous décochez vous ne voyez plus vous cliquez vous décochez vous décochez vous décochez ainsi de suite donc c'est comme ça voilà avec l'interface authentification c'est presque fini c'est que nous voulons nous voulons coder l'interface de décrémentation pour fermer la fermeture en fait de notre application c'est presque la même chose avec ce que nous avions fait au niveau de l'interface de chargement juste ça ça sera les contrats de l'interface de déchargement en fait on peut le faire à la vidéo prochaine et c'est que ça ira aussi bien parce que je regarde déjà j'ai consommé dans 7 minutes ce qui n'est pas bon je donne rendez-vous à la prochaine vidéo à la prochaine